Salut à tous, je joue aujourd'hui contre DR61, 4300 parties classiques, wow, oh là là c'est quoi cette ouverture là, D4B5, je sais même pas, je sais même plus comment ça s'appelle. Donc je continue à m'enfoncer dans les profondeurs du classement, je suis 1862 alors que j'étais 2070 à un moment donné. C'est une partie 12 plus 7, un tout petit peu plus rapide que les 15 plus 10 que je fais d'habitude. Donc je pense qu'il va vouloir jouer D5 pour mettre la pression sur E4, ceci dit si je joue D5 je peux avancer, et le fou a l'air bête. Donc ça embête pas trop, peut-être qu'il va jouer F5. F5, ici je prends, j'ai des problèmes. Et si je défends comme ça, évidemment il va m'emmerder. Et si on échange, je prends, il prend, je viens là. C'est pas la défense polonaise ou un truc comme ça. En fait j'aurais dû prendre le coup d'avant ça veut dire. J'ai perdu un coup mais je vais quand même le faire. Cueil F6. On va juste troquer. J'ai perdu un coup puisque j'ai joué ça suite ça. Ah ouais c'est 5. Si je défends avec mon fou il va m'embêter avec cavalier G4. J'étais à fond avec mon pion. Bon en fait c'est déjà défendu avec la dame et avec le cavalier. Donc peut-être qu'on peut dire qu'on s'en fout. Peut-être qu'on peut jouer C4. Si je joue C4 et qu'il échange. Après il se retrouve avec deux pions sans trop. Je n'ai pas du tout envie de prendre non plus puisque j'ai un pion central contre un pion non central pour lui permettre de sortir une pièce. Là je vais C4. Et s'il me prend je vais prendre avec la dame ou avec le cavalier. On peut tirer avec la dame. Parce qu'il ne peut pas l'embêter ma dame tout de suite en jouant ça. Enfin si il peut mais à ce moment-là je prévois d'échanger le cavalier. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée d'échanger. Je m'en fous. Des cases blanches contre son cavalier. Parce que ça devrait dire que celui-ci sera le seul maître à bord. Par la suite. Je vais cavalier C3 un peu plus confortablement. Je peux s'y échanger maintenant. Parce qu'il aura perdu un temps. En gros ça récupère mon temps de retard. Je vais tour E1 pour voir comment il défend son fou. Peut-être qu'il va juste rentrer à la maison. Il faut que je fasse attention à ne pas me faire capturer mon fou maintenant que j'ai C4. Ça je ne pensais pas qu'il jouait son fou ici. J'ai bien envie d'échanger du coup. Mon fou n'est quand même pas super super puissant ici. Il n'y a pas trop d'avenir de toute manière. Si je le laisse échanger. Moi j'aurais été beaucoup plus embêté par un retour du fou en B7. Si je le laisse échanger c'est bien. Mais je ne suis pas du tout sûr qu'il ait changé. Rien ne le force. Et ce fou là où est-ce que j'ai envie de le mettre. Peut-être ici pour mettre la pression sur ce pion. On va voir comme je dis j'échange tout de suite. Si je sacrifie un pion. Comme ça. Et qu'il me prenne. Et que je reprenne. J'attaque ici. Comme un peu dans un Gambibenko inversé. Non je n'ai pas trop l'intérêt. Je mets mon fou là. Après un échange. Boum. Là c'est pas trop une bonne case. Puisque de toute façon il n'y a pas de clouage. Et là il se fait attaquer par cavalier G4. Donc avant que je joue H3 d'abord. Mais ça ça me semble plus actif que H3. Et je soupçonne de vouloir échanger mon fou. Donc on va bien voir. Sinon pourquoi il aurait mis son fou ici ? Ok. Pas d'échange tout de suite. Oh je ne vois plus jouer ça. Échanger là. Et essayer de pousser ce pion. Est-ce que je peux le pousser tout de suite ? Attendez. Prends. 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 Ah bon fou est plus défendu après. Il faut d'abord que j'échange là. Du coup ça rajoute un défenseur. Et si j'échange tout de suite ce qui reprend avec le cavalier. Est-ce que je peux pousser ? Là oui. Prends. Pas mal ça. Est-ce que je peux jouer cavalier E5 tout de suite ? Sinon. Ah. Ça s'embêterait plus. Je s'en fous. Tant que ça ne perd pas ce pion là. Cavalier E5. Échange. Échange. Non pas dans cet ordre là. Cavalier E5. Échange. Échange. Et là il peut attaquer ma dame. Non puisque j'ai mon cavalier en E5 je pourrais rééchanger. J'aime bien cavalier E5. J'incite à me prendre. J'aimerais bien mettre mon cavalier en B5. Je reprends avec le pion mais c'était pas du tout mon plan. Si je reprends avec le pion. C'est vrai que ça restreint bien son cavalier. Mais je pense qu'il pourrait toujours jouer ça. Chasser le mien et venir là. Après ça me donnerait pas une super case. Finalement c'est le dilemme. Non je vais quand même prendre avec le cavalier. Parce que de toute façon il peut jouer ça. Sauf que ça. Bon de toute façon on va voir. Peut-être que je regrette. Notez que je peux jouer Dame F3 qui attaque la tour non défendue. Oh mais il prend deux pièces en échange de la tour. Ouais je vais dire prendre avec le pion comme ça mon cavalier il venait là. Dame F3 puis on prend. Dame F3 puis on prend. Dame F3 puis on prend puis on prend. Non c'est pas bon. Où est-ce que je vais mettre ce cavalier. J'ai oublié de retourner en F3. Merde faut que je joue plus vite. Ah alors avec quel cavalier je... Enfin... Oh alors la dame. Ce pion là va être beaucoup attaqué. Surprend avec la dame. Surprend avec le cavalier. Très bien mais je sais pas trop où est-ce qu'il veut aller après. Toutes les cases sont bloquées. Oh alors l'autre cavalier. On est bien là. Ce pion là il a attaqué trois fois. Ah merde. Putain. Pourquoi j'ai pas vu ça moi. Je peux même pas contre-attaquer la tour parce que... Ces deux cases là sont contrôlées par le cavalier là. Bon alors je vais... Je vais faire comme les... Comme les maîtres ils disent. Quand ils perdent une pièce ils disent je sacrifie une pièce. Donc j'ai sacrifié... Ce cavalier. Contre deux pions. Ah bon je sacrifie le fou. Non on va sacrifier le cavalier. Je me suis fait avoir par une tactique. C'est simplissime. C'est ce qui m'arrive tout le temps en ce moment. Attendez parce que si on échange les dames... Pas le temps de capturer sa tour. Mais il va développer son cavalier d'abord. Donc là je me laisse de jouer ça qui capture la tour. Donc voilà il faut qu'il ajoute ça. Donc elle est pas protégée. Je pense mettre ma dame ici pour essayer d'attaquer un petit peu. Est-ce que je m'inverse toujours de mettre une pièce en C7 ? Est-ce que je m'inverse toujours de mettre une pièce en C7 ? Peut-être d'abord sortir une tour et voir ce qu'il fait avec sa dame ? Si il m'attaque ma dame en bougeant son cavalier par exemple ici. Je vais être obligé de la mettre là. Après je menace fou H6. Bon je suis pas totalement perdu encore on va dire. Alors si je viens là... Il va encore m'attaquer. Ok. En même temps j'ai pas vraiment le choix. Il peut le faire comme ça. Bon bah pas le choix. Ouais il veut juste échanger des pièces puisqu'il a une pièce d'avance. Contre deux pions. Donc il faudrait que je pense à avancer mes pions alors maintenant. Si je peux rien faire sur C7... Il va continuer à m'attaquer. Chaque coup il attaque ma dame. Et si je viens là il va venir là... Bon bah on va se mettre ici alors. J'ai plus que deux minutes dix-sept. Oups. Attendez parce que s'il attaque mon cavalier... Bon je vais d'abord attaquer la dame de toute façon. C'est à dire que s'il attaque mon cavalier et le cavalier s'en va. Il a ce pion là et il se fait manger. Je vais voir où il met sa dame. Après peut-être jouer B3. Il faut bien défendre. Que les deux pions soient défendus. Donc là il me laisse mon pion. Même si juste ça ça marche pas d'ailleurs. Donc je vais faire B3. Donc maintenant cette tour est attaqué par la dame. Fais attention à la garder défendue. Ou alors je la bouge. Ok il essaie d'attaquer F2. Et bien sûr je vais tour E8. Je vais devoir répondre ça obligatoirement. Je dois continuer à défendre F2. Ou alors ça. Non. Il ne faut pas que j'aisse la tour venir ici. Il va sûrement essayer de doubler les tours sur la rangée. Ah merde il peut jouer ça aussi putain. Ça devient de plus en plus dur. Si je fais ça il va mettre son cavalier là. Je pourrais même pas sacrifier Madame pour deux tours. Mmmh. Hum. Il ne peut pas jouer ça, je vais peut-être jouer ça. Ah bah non, puisqu'il attaque ma dame tout de suite. Je ne peux même pas tenter ça, puisqu'il prend ma tour avec échec. D'ailleurs, ça sera mat du couloir. Merde. Donc, calé B4, je suis obligé de venir en C1. Et boum. Roi H1. Peut-être pas tout de suite, puisqu'il y a ça, mais bon. J'ai très très mal. Ah, et je vais le caler ici, finalement. Avec l'idée que si je viens là, il fait échec. Et si je prends, je reprends là-haut. Et pourquoi je ne prendrais pas juste avec le cavalier, là ? Il peut prendre là, c'est vrai. Attendez. Oh, il échange juste toutes les pièces, quoi. Je pense qu'il aurait pu faire mieux, mais... Si il échange toutes les pièces, il gagne quand même. Peut-être que je fais ça. Peut-être que je fais ça. Oh, putain. Depuis le début, je vois ce coup. Et puis, finalement, je me fais avoir. Bon, ben. Il faudrait qu'il me donne sa dame comme... Dans une partie récente. Ah, non. Ça ne va pas arriver. Ok, bon. Partie catastrophique. Ouais, peut-être en faire une autre.